Voilà, trois en finit, un tac, c'est un tomberet, les vergers, comme une limitrophe. C'est le printemps, tout fleuri. Voilà, un orage fin mars, enfin début avril. Le ciel est tombé sur la tête. Voilà, l'indication de température, vous voyez, 8 degrés et 13 degrés extérieurs. Alors, 8 degrés, c'est parce que la sonde de température est montée dans le rétroviseur à droite. Voilà. Il y a eu des séries de premières Zoé où il y a eu quelques difficultés avec, justement, cette sonde de température qui faisait varier, justement, le chauffage dans l'habitacle. Il y a eu quelques petits soucis qui ont été réglés par Renault. Bon, maintenant, il n'y a plus de problème avec ça. Alors, le ciel est noir, noir, noir. Il y a un arc-en-ciel qui est en train de se former, là. Alors, petite astuce concernant le régulateur de vitesse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pour les possesseurs de Zoé, je parle de ceux qui roulent avec, et qui seraient surpris par le bruit. Alors, ça ne concerne pas toutes les Zoé, mais certaines. Quand on, par exemple, moi, je programme la vitesse à 82 km heure, je mets le régulateur, la voiture se cale sur 82 km heure. Et si je retire le régulateur de vitesse avec la touche O, ici, la touche O, ça veut dire off, couper, quoi. R, remettre, O, off. Je renomme les touches comme ça, à ma façon. C'est plus compréhensible. Eh bien, ça fait un bruit dans le moteur, dans le système de transmission. C'est un déphasage du moteur électrique. Ça n'a aucune incidence. Mais bon, ce n'est pas agréable à entendre. On a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, pour éviter ce problème, au moment que vous allez appuyer sur le désengagement, vous allez désengager le régulateur de vitesse, vous appuyez légèrement sur la pédale d'accélérateur. Mais vraiment légèrement. Et ça enlève ce bruit. Ça empêche. Et c'est une habitude. Je ne fais même plus attention. C'est instinctif. Donc ça, un petit... On trouve un défaut, si on peut dire. C'est une anomalie, quoi, qui ne génère pas de problème. C'est une anomalie, quand même. C'est facilement corrigé. Mais je n'y fais plus attention. C'est rare que j'en tire le régulateur sans appuyer sur la pédale d'accélérateur. Légèrement. C'est devenu une habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Les pneus Michelin sont excellents sur le sec, excellents sous la pluie. On arrive en dessous, dans la règle. La destination, ce sera le lac de l'usine. Le lac qui est plein maintenant, ça y est. Les trois lacs sont remplis. Les deux lacs sont remplis. Ici, ce sont des vaches amphibiques. Ce sont des marécages. Ce sont des vaches marécageuses. Je n'irais pas qu'il y ait des bouées de sauvetage, mais elles sont spéciales. Elles aiment bien les terrains marécageux. C'est drôle. Les maisons champenoises, toujours en pan de bois. Vosature des maisons, principalement en bois. Typique à la Champagne. Voix et briques. Magnolia. Le ciel qui se mélange avec l'eau. Voilà, le lac. Il n'est pas plein à craquer, loin de l'eau. Je ne sais pas si vous avez vu mes vidéos précédentes sur l'usine. On voyait la digue entièrement. Et là, maintenant, la digue est bien à fleur d'eau. Presque. On commence à voir les bateaux. Dans un bateau mouche. La température intérieure. Il fait 21 degrés dans la voiture. En mode économique. Avec 22 degrés programmés. En mode automatique sur la pompe à chaleur. Pas un gramme d'humidité. Pas un gramme d'humidité. De buée. Très efficace. Même en mode économique. Alors, cette petite sonde de température ici. Avec l'indication de batterie. Un des abonnés à ma chaîne a créé sa propre chaîne. Mettant en avant ce petit accessoire. Très utile. Qui vous indique la tension de batterie. En fonctionnement. Et contact coupé. Alors, il faut savoir que sur une voiture électrique. Il n'y a pas d'alternateur. La batterie est rechargée automatiquement. Alors, c'est l'ordinateur qui gère tout ça. C'est complètement transparent pour nous. L'ordinateur gère et indique la tension toujours optimale de la batterie. Il va régler en fonction de son mesure aussi. Normalement, Renault change la batterie tous les 3 ans. Ce sera mon cas au mois de janvier 2020. Donc, ça va être une facture d'environ 170-180 euros. Avec la main d'oeuvre. Donc, je préfère le faire, faire. Et tous les entretiens, je ne les zappe pas. Je ne les rate pas. C'est extrêmement important. Pourquoi ? Pour de rares personnes qui ont des soucis avec la zouée. Il s'est avéré que ceux ou celles qui n'avaient pas fait les entretiens préconisés par le constructeur. En cas de problème de panne, le constructeur ne prenait pas en charge une partie du dépannage, de la réparation. Que les personnes qui, elles, ont fait le nécessaire, un an, tous les ans, tous les 30 000 km, en payant correctement, normalement, de la révision. Et bien, il y a une prise en charge jusqu'à 80% des frais. Ça, c'est extrêmement important. C'est valable pour toutes les voitures électriques, toutes les voitures hybrides, toutes les marques. Il n'y a pas beaucoup de pannes. Elles sont très peu nombreuses. Et quand il y en a une, c'est très onéreux. Donc, ça coûte cher. Parce que ça touche les éléments chers, avec une main-d'œuvre chère. Alors, pour éviter d'avoir la facture totale à payer, eh bien, il vaut mieux payer une petite révision qui ne coûte pas cher, de toute façon. Ce n'est pas excessif. Si on prend un thermique, c'est hors de prix. Si on prend une électrique, ce n'est pas cher du tout. Donc, on peut se permettre, même tous les 3 ans, de faire changer la batterie par Renault, pour ma part. Ce sera une batterie optimisée pour la voiture, de très bonne marque. Et s'il y a des autres choses à regarder, ils le feront. Parce qu'il n'y aura pas seulement que la batterie, il y aura peut-être d'autres choses qu'on ne sait pas nous. Vous voyez, l'eau passe de l'autre côté. Côté-là qui est bien plein, comme là. Voilà. Vous avez des poules d'eau. Enfin, c'est des aigrettes, ce n'est pas des poules d'eau. Comme quoi, c'est important de faire les révisions, malgré tout. A moins que vous ne gardiez pas la voiture électrique longtemps, ce qui m'étonnerait. Vous vous en fichez et vous allez revendre la voiture sans aucune révision. Bon. Ça, c'est sûr que là, ce sera un autre problème. OK, bien. Bien. Je crois que sur la Hyundai, que ce soit la Ioniq ou la Niro, ça doit être 185 euros à l'année, l'entretien. Il n'y a pas grand chose, l'entretien c'est compléter les niveaux, vérifier s'il n'y a pas une fuite d'étanchéité, si la batterie, les éléments sont bien fixés, etc. Bon, il y a plein de choses qu'on a regardées, mais ce n'est pas l'entretien comme une thermique à vidange, couvre à distribution, tout ça. Non, non, non. Mais bon, 180 euros, la Zoué c'est moins cher. Alors pareil, j'en profite pour parler de l'étanchéité de la batterie. La batterie peut être, on peut rouler dans de l'eau jusqu'à 40 cm de profondeur. 40 cm, ça fait beaucoup. C'est-à-dire que la batterie est sous l'eau, les gens. Elle est conçue pour. Encore comme quoi, c'est quand même étanche. Il n'y a pas de la poussière qui va se mettre dedans. Il y a des saletés. Heureusement, sinon les contacts seraient complètement oxydés, et la batterie, au bout de deux ans, elle serait foutue. Ça fait une bonne longueur de digues. Les trois quarts du lac sont... Enfin, l'eau est retenue par les digues. Je me rappelle... Il y a longtemps de ça, hein. Les années 80, quand ce lac a été conçu, ça a duré des années. Les engins étaient dignes des mines, les grandes mines à sel ouvert que l'on voit, avec des gros tractopelles, des engins énormes. Vous pouvez voir le chantier que ça représentait. Les couches de chaque digue, ce sont des couches spécifiques, d'une terre spécifique. Pour une terre qui donne l'étanchéité, une matière qui donne la dureté, et ainsi de suite, couche après couche. Et à chaque fois qu'il pleuvait, le chantier était arrêté. Beaucoup trop dangereux. Ah, mais c'est impressionnant, hein. Ça ne se fait pas comme ça, dans un barrage. Et une retenue d'eau comme ça, dans un lac artificiel, ça demande des moyens considérables, quand même. Alors là, ça fait la réserve d'eau, pour l'année, de sécheresse. Pour l'eau potable, pour les centrales nucléaires. Alors j'imagine que dans l'avenir, il y aura de plus en plus de ce genre de lacs, ces réserves d'eau. Parce que les journées de pluie sont de plus en plus rares. Des pluies comme celle-ci, c'était constant, couramment. Au mois de mars, avril, mai, juin, peu importe. Il y en avait régulièrement, hein. Et là, maintenant, c'est devenu toutes les trois semaines, toutes les quatre semaines seulement. Donc il y a un manque d'eau. C'est évident. Quand vous voyez qu'en Espagne, ils ont construit une usine en bord de mer, une usine de désanalysation d'eau de mer, pour l'agriculture. Eh oui, une usine, comme dans le Sahara, on se dit, bon, l'Arabie Saoudite ou l'Iran vont faire des usines comme ça, bien entendu, pour l'eau potable. Mais là, c'est fou. On est pourtant en Europe, hein. Eh oui, bien un problème, quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada